Oui, record, voilà, je suis toute seule. En même temps, je ne peux pas parler quand il y a quelqu'un. Alors, je viens de finir HPI-HPE et j'enchaîne avec Hyper Sensibilité et le sourdeux peut-il être heureux ? Alors je vais commencer, pour ne pas mélanger les pinceaux, je vais commencer par le sourdeux peut-il être heureux ? Vous êtes tous en train de m'appeler désespérément, vous avez appelé beaucoup l'association et vous dites mais est-ce que le sourdeux peut être heureux ? Mais bien sûr que le sourdeux peut être heureux ! Alors comment gérer ses émotions ? Les émotions ne se gèrent pas. Comment utiliser son intelligence ? Le sourdeux a cette possibilité d'utiliser une intelligence froide qui lui permet de lire, d'apprendre, peut-être de comprendre aussi, ça va de ce côté-là. Et voilà, il a aussi cette intelligence intuitive qui lui permet de créer, de construire. Cette intelligence froide va lui permettre de bâtir. Il y a quand même une différence fondamentale entre bâtir et construire. Le sourdeux est très à cheval sur les mots, il adore les discours précis. Il n'y a souvent d'ailleurs pas suffisamment de vocabulaire, en tout cas je parle peut-être plus pour les HPE, pour pouvoir s'exprimer, mais le sourdeux aime les choses précises. Donc les HPE sont des bâtisseurs, nous bâtissons avec notre intelligence froide, construction comme ça, tac tac, une espèce de logique où tout doit tenir, c'est de l'architecte, chlac, 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 ça bouge, hop on pousse un peu. Et cette intelligence intuitive qui fait que oui, on se dit, du rose, peut-être du bleu, ou bien alors il faut mettre un arbre pour que l'arbre absorbe, redonne et redonne de l'oxygène. On va mettre les oiseaux pour que ceux-ci des oiseaux appellent les coccinelles, et que les oiseaux, que les abeilles fécondent les fleurs, et que les fleurs appellent, etc. Ça c'est de l'intelligence intuitive, et il y a cette intelligence rationnelle, même si elle est moins importante, par exemple entre HPE et HPE. Mais comment voulez-vous qu'un sourdeux ne réussisse pas ? Alors on est dans ce que j'ai appelé le syndrome de réussite. C'est une bonne idée ça. Syndrome de réussite, je vais vous en parler, je note juste pour mettre le titre de la vidéo, syndrome de réussite. Syndrome de réussite c'est quoi ? Ça veut dire que quand on n'a rien, on n'a rien à perdre. Le HPE est souvent très démuni. Le HPE est souvent très démuni parce que, oui, la cigale construisait, et l'autre, pendant que l'autre chantait. Donc la fourmi amassait, c'est un peu le HPE qui avance, qui avance, qui construit, tac tac tac, le bâtisseur, pendant que la cigale remue ses ailes harmonieusement en disant « Ah ouais, mais peut-être, etc. » D'accord. Donc l'HPE peut perdre, mais l'HPE est tout à fait conscient qu'un jour il va perdre. Pour reprendre l'expression dont on m'a dit, « Oui, je prépare, je prépare, non, mais je prépare un parachute, parce que si je tombe, je tomberais sur un matelas. » Enfin, genre un matelas, enfin bon, je l'avais pas dans une vidéo déjà, donc quand je répète, ça m'ennuie un peu, parce que ça manque de naturel. Quand je répète, j'arrive pas à répéter la même chose, parce que c'est pas dans cette intelligence intuitive, c'est pas dans cette spontanéité qu'il y a le HPE. Donc le syndrome de réussite, pour revenir à un autre sujet, le syndrome de réussite, c'est que soit on a été formé par la réussite, par exemple je prends un médecin, un médecin, son fils sera médecin ou sa fille, parce que papa est médecin, donc c'est plus facile, on rentre dans quelque chose qui est établi, c'est facile, etc. Le problème du surdoué, lui, c'est qu'il est tellement dérangé à la naissance par des émotions plus importantes que les autres, soit il les écrase comme un HPE, soit il les utilise, enfin il est dedans comme l'HPA, il a du mal à rester sous un contrôle familial, où je ferai comme papa, où je ferai comme maman, qui eux ont réussi, socialement parlant, donc ça n'est pas possible. Donc il y a des personnes qui ont été formatées à la réussite, ce qui est très rare en général pour le HPE, enfin pour le surdoué. Le surdoué est déjà dérangé des petits, enfin même avant peut-être, naissant-naissant, je veux dire, donc c'est compliqué pour lui. Donc après, le syndrome de réussite, c'est si j'ai rien, eh bien j'ai rien à perdre, et si j'ai tout, eh bien j'ai tout à perdre. Donc, devons-nous réussir, ou devons-nous rester dans rien, enfin c'est pas rien, rien ça, c'est autre chose, mais dans je n'ai rien à perdre, parce que je n'ai rien, donc je ne peux craindre aucune perte, et c'est ça le syndrome de réussite. Est-ce que les gens ont peur de réussir ? Est-ce que les gens ont peur d'échouer ? Eh bien on réfléchit, si on a tout et qu'on a réussi, on a tout à perdre. Donc le syndrome de réussite, c'est quand même pas la peur d'échouer, c'est vraiment la peur de réussir. Et le surdoué est très confondu à cette peur de réussite. Le surdoué, quand il n'a rien, il se dit, demain si j'arrive et si j'ai tout, c'est même pas réfléchi chez lui, si j'avance, je vais être en avant, je vais perdre déjà ma liberté, mais surtout cette forme de réussite ne convient pas au surdoué qui va de toute façon avoir le risque de tout perdre et surtout perdre sa liberté. Donc le syndrome de réussite, je ne sais pas si on peut l'appliquer vraiment dans ce que j'avais dit, ce que j'avais déposé à l'époque sur le surdoué, le syndrome de réussite n'existe pas, la peur de réussir n'existe pas puisque la peur de réussir, c'est si vous réussissez, vous avez tout à perdre. Donc pourquoi réussir ? Autant mieux rester, et c'est le principe du HPE. Le HPE, il a peur d'avancer parce que s'il rentre dans un monde normalisé, s'il rentre dans un monde, il pourra perdre sa liberté d'expression qui est aussi, même si c'est des pleurs, même si c'est, comment dire, s'exprimer d'une façon particulière avec ses émotions, c'est quand même une certaine liberté, même si les pleurs ne sont pas, bon, c'est quand même une certaine liberté. Par contre, ne plus pouvoir s'exprimer dans une réussite absolue enferme le surdoué, le HPE comme le HPE. Le HPE s'en aperçoit parce que lui, il réussit et qu'il va évidemment lâcher prise et s'apercevoir que cette réussite lui enlève toute liberté, toute liberté émotionnelle, toute liberté d'exprimer ses émotions. Donc très vite, oui, et oui, on ne va pas dire non, oui, il change de métier, même des hommes et des femmes, enfin, à très grosse carrière, à un moment, il s'arrête parce que ça ne passe plus. L'émotion ne peut plus bâtir comme il pouvait bâtir avant avec une intelligence froide et des émotions écrasantes. Donc, il y a ce côté de réussite du surdoué. Est-ce que le surdoué, avec toute cette intelligence froide, avec toute cette intelligence intuitive, je ne vois pas comment il pourrait ne pas réussir. Ça serait absurde de dire des choses pareilles. Alors, de quoi est-ce que le surdoué a peur ? Mais le surdoué a peur dans une société où les émotions sont très mal perçues. Les émotions sont rejetées. C'est un monde où on n'accepte pas d'avoir des émotions. D'ailleurs, on n'accepte tellement pas que maintenant, on ne dit presque plus bonjour à son voisin. Je ne vais pas vous dire bonjour, ça fait super mal. C'est, ah ben non, ça ne se fait pas. Comment ça, ça ne se fait pas ? Bonjour, vous allez bien ? Je vous ai parlé, je vous ai demandé quelque chose. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là aujourd'hui. On a poussé les bouchons vraiment très loin. Tout le monde a peur de tout le monde. Plus personne ne se dit bonjour. On est peut-être dans une période particulière, mais quand même, quand même, on est quand même, voilà. Donc, pour revenir, est-ce que le surdoué peut réussir ? Oui, absolument. Le surdoué, non seulement il peut réussir, mais il a tout pour réussir. L'intelligence froide d'un côté, l'intelligence émotionnelle de l'autre. Comment est-ce qu'il pourrait rater ? Alors, pourquoi est-ce qu'il voudrait ne pas réussir ? Ça, c'est intéressant chez le surdoué. Le surdoué qui est conscient. Je ne parle pas du HPI qui fonce, qui va tout réussir, et puis boum, burn-out, garantie. J'en ai parlé, j'en reparlerai si vous voulez. Donc, pourquoi le surdoué a peur de réussir ? Mais parce qu'être en premier plan, je peux penser, je ne sais pas, je suis sortie, et puis mes amis qui étaient là, les surdoués, ils m'ont pris en photo. Ils m'ont pris en photo à la sortie du café Renoma. Moi, j'ai pouffé de rire, parce que pour moi, on était des amis, on était sur le même groupe, on était sur le même style, le même step, et il y avait des Japonais qui passaient, des touristes, et ils se sont tous mis à me prendre en photo. Je me suis dit, mais mon Dieu, ça doit être terrible de réussir à ce point-là. Ça doit être terrible d'être pris. J'ai rigolé sur le moment, mais ça ne m'aurait pas fait rire longtemps. Ça veut dire, être pris comme ça, ça doit être terrible. Bon, alors après, on parle de réussite avec notoriété, avec image ou pas, mais on parle d'une réussite où à un moment, vous avez les ailes brisées, parce que la réussite ne permet pas de pouvoir faire ce que l'on veut. On a un rendez-vous, on est bien obligé d'y aller. On doit prendre un avion, on doit y aller quand même. On doit passer par en bateau pour visiter trois pays parce que là-bas, on nous attend, on doit y aller aussi. Donc, le sourdoué ne va pas vouloir. Souvent, il est très inconscient de cela, ne veut pas être en avant. Le sourdoué ne veut pas être en avant. Quand on m'a dit, mais Raymond, vous êtes, je ne sais pas quoi, des sourdoués, je dis, non, 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 attendez. Non, non, moi, avant, j'étais dernière, j'ai rejoint le troupeau. Soyez gentil, laissez-moi dans le troupeau. Ne me mettez pas en avant, ce n'est pas ce que je désire. Donc, le sourdoué n'a pas envie d'être en avant, mais je vais pousser les autres avec plaisir, voilà, parce qu'en avant, c'est un manque de liberté totale. On ne peut plus être soi, on ne peut plus être soi-même. On ne veut pas être le premier, voilà. Quelqu'un m'a dit, non, Raymond, on ne veut pas être le premier, mais on veut bien être le deuxième, mais pas le dernier, mais le deuxième. Donc, voilà, c'est ça. Donc, le sourdoué, j'avais parlé de ce syndrome de réussite dans les entreprises ou quand il y avait des chefs d'entreprise qui se demandaient pourquoi les employés, etc., on s'est aperçu qu'arrivé en haut, tout le monde a peur de perdre. C'est ça, le syndrome de réussite, c'est-à-dire la peur de perdre, donc ne pas réussir pour ne pas perdre. Donc, dans le syndrome de réussite, il y a évidemment, je ne dis pas un désir d'échouer, non, ce n'est pas ce que je veux dire, mais si on réussit, on monte en haut de la pyramide, d'ailleurs, il y a nettement moins de monde, on est vachement plus isolés. Donc, quand on est en haut de la pyramide, il n'y a plus qu'une chose, c'est de redescendre de l'autre côté, ce qui est toujours très désagréable, très difficile de rester à la pointe. Donc, le surdoué, il a compris ça. Alors, après, c'est vrai, il ne me demandait pas comment il a compris, il vient avec ses données, il sait, il sait, il sait. On a juste à faire émergence de ce qu'il sait, et il sait. Donc, le surdoué ne veut pas être en avant, et le surdoué n'a pas cette grande soif de réussite absolue. Et souvent, il mélange reconnaissance de la mère, la reconnaissance est donnée par la mère, sinon elle le reconnaît en tant que telle, c'est ça la reconnaissance. Le surdoué, et alors la reconnaissance sociale, c'est évidemment un travail, vous êtes reconnus. Comme disait Rémi, je fais un bisou, il disait, Rémi, il a fait une vidéo, je vous raconte une histoire parce que c'était trop drôle, il a fait une vidéo dans sa voiture en disant, voilà, je tiens à partager avec vous, mais, pardon, c'est super mignon, il dit, je tenez à partager avec vous, voilà, je trouve un poste, très gros salaire, mais alors c'est une catastrophe parce que, au mois d'août, je pourrais prendre mes vacances qu'au mois d'août, les week-ends, je verrai ma famille, mais il faudra aussi faire le ménage et tout, donc on se verra très peu, et en fait, j'ai un gros salaire, je rentrerai chez moi, les enfants dormiront, et en fait, à quoi me sert ce gros salaire, je suis désolée, je voudrais partager mon expérience avec vous, parce que je crois que je vais dire non à ce poste. Hein Rémi ? Et en fait, c'est ça le surdoué. Le HPI, il va avancer tant qu'il n'est pas conscient, mais au bout d'un moment, il a peur de perdre l'amour des siens, il a peur de perdre, et pour ces motifs, le surdoué n'a pas envie d'être le premier. Mais le surdoué, comme je le disais, qu'on font reconnaissance qui est donnée par la mère à la naissance, sinon l'enfant en est sous X, être légitime, c'est-à-dire reconnaître qu'on est surdoué, qu'on a besoin de comprendre et pas d'apprendre constamment, et qu'on est des personnages de la créativité avec une anomalie, enfin un handicap, être surdé, c'est peut-être un handicap, ça devrait être en tout cas respecté partout, donc ça devient une différence, est-ce que la différence c'est un handicap, mais voilà, c'est ni un plus ni un moins, c'est un état de fait, et voilà, et un moyen de communiquer très particulier, donc il ne faut pas confondre reconnaissance, besoin de réussite sociale, qui n'est que une avancée de pouvoir être légitime, légitimisé quand on est surdoué, et le syndrome de réussite où le surdoué n'a pas envie d'être le premier, non, il n'a pas envie, donc il n'ira pas, voilà, et ceux qui sont allés, et bien ils sont vite décrochés au deuxième rang. J'espère avoir été clair, je vous embrasse, et je vais enchaîner avec l'hypersensibilité, si vous le voulez bien, et je vais éteindre. Merci.